dans cette partie nous allons donc traiter du difficile retour d'alexandre après la campagne victorieuse contre poros donc on rappelle la victoire coûteuse bataille de lydaspe donc alexandre en fait va reprendre à son compte un projet en fait de poros dont il a fait son vassal et donc alexandre souhaite soumettre des peuplades à l'est du penjab donc une peuplade dirigée par la dynastie des nandas autour de la ville de patna donc il pense pouvoir franchir l'ifaz donc un fleuve mais comprend que les nandas sont déjà très nombreux et de puissants adversaires donc il voudrait au départ faire juste une démonstration de force sauf qu'à l'automne 326 donc sur les rives de l'ifaz alexandre doit affronter une levée de boucliers des grecs et des macédoniens de son armée alors le porte parole en fait c'est koenos un officier d'infanterie donc qui au nom en fait principalement de la phalange refuse d'avancer plus loin on reviendra sur les raisons tout de suite après donc alexandre s'enferme trois trois jours dans sa tente pour réfléchir à la question et finit par se soumettre à la volonté de ses soldats donc pour marquer on va dire l'avancée extrême de son exploration il va faire ériger 12 hôtels des hôtels monumentaux à la gloire des dieux de l'eau là sachant aussi qu'il va construire un camp artificiellement grand pour faire croire en fait à ces éventuels envahisseurs que qui serait très très difficile à vaincre donc revenons quand même sur les raisons de cette sédition qui est qui on va dire l'attente depuis au moins 328 on se souvient des du contexte des différentes conjurations avec donc la mort de philotas le meurtre de cléthos et puis aussi la mort de calisthènes en clair il ya une scission on va dire qui va qui va s'opérer entre on va dire des fidèles alexandre et puis la masse des soldats qui sont on imagine bien exténués par huit années de campagne et qui veulent revenir dans leur foyer d'europe jouir du fruit de leur conquête voilà à voir aussi et ça c'est même plus tard qu'il rappelle que le souvenir de la bataille de l'idaspe et de la dureté des combats fait craindre aux soldats donc d'âpres combat donc contre les peuplades indiennes donc alexandre en vidéo voilà on a dit accepte le retour sauf qu'en fait il va pas faire un retour par par le même chemin ce serait trop simple donc il va en fait aller tout droit au sud il va donc en fait remonter la vallée du fleuve de l'indus avec pour objectif en tête d'ouvrir une voie commerciale en us évidemment qui se jette dans l'océan indien et donc il lui permettrait d'ouvrir d'ouvrir des voies commerciales et construire une immense flotte de mille navires d'ailleurs il va demander aux principaux aux officiers de contribuer à cette à cette flotte et il est dirigé par des arcs dont on a déjà parlé en préambule donc il va faire un récit plus tard de ses explorations maritimes donc avec des équipages essentiellement phénicien et grec et avant le départ dont il s'assure de la fidélité de poros en lui laissant un territoire donc je vous épargne les détails parce que plusieurs corps d'armée voilà dirigé par cratères et faïstion et alexandre lui même en cours de route il ya des des combats rudes contre des peuples indiens qui refusent aussi de se soumettre qu'ils sont souvent d'ailleurs organisés en cité on pourrait parler de république donc on a les catéens les maliens les oxydrarch qui d'ailleurs sont soulevés en fait par des brahmanes par les prêtres hindouistes on les qualifie de fanatiques et donc une rébellion se propage contre l'occupant macédonien et donc d'ailleurs au cours de l'assaut d'une de ces villes alexandre montre le chemin monte à l'échelle attaque les remparts et il reçoit une flèche dans l'abdomen et il est sauvé que par ses gardes du corps léonatos et peukestas qui le protège de leur bouclier donc il est sévèrement blessé au point qu'à un moment l'armée croit en sa mort et donc pendant plusieurs jours il est soigné et ça va d'ailleurs cette rumeur le temps qu'elle se diffuse va susciter des défections de mercenaires grecs qui ont été implantés en bactria donc en afghanistan donc en parallèle le temps de se rétablir le temps de sa convalescence il va confier au général donc peyton une campagne donc que contrôler les maliens donc un peuple indien et qui finit par soumettre tous ces peuples dont la vallée de l'induce et à tel point que voilà la peur des macédoniens fait que les peuples du sud de en tout cas du delta de l'induce préfèrent s'en tuir avant l'arrivée d'alexandre donc là il va fonder nouvelle satrapie qui confie d'ailleurs à peyton qui jouera un rôle après pour les gardes de diadol qui sera l'allié d'antigone et il finit par rejoindre donc l'embouchure de l'induce et ils atteignent donc l'océan indien au printemps 325 il établit donc à patala un port des arsenaux et ce qui permet évidemment d'ouvrir des routes commerciales vers le golfe arabo persique et d'ailleurs pour l'anecdote les gréco-assidoniens pour la première fois voit des marées océaniques parce que c'est un phénomène quinzi inconnu en méditerranée voilà pour cette campagne indienne alors là on va entamer une phase on va dire peut-être la moins brillante du règne d'alexandre c'est le difficile retour vers babylone voilà ils sont contre venir dans sa capitale donc il va diviser son armée en trois corps qu'on en juillet 325 donc à cratères il va donner grande partie de la phalange ainsi que les éléphants les argiraspides on dira voilà les armées lourdes et il leur confie voilà on va dire la route nord tandis que le chemin le plus facile on va dire le plus direct néard que lui donc avec une flotte centaines de navires 2000 marins 2000 soldats est chargé donc de remonter la route maritime entre l'induce et l'embouchure du tigre de l'ofrate et à l'époque voilà on pouvait pas faire des moyens d'une traite il fallait il fallait que la les bateaux voilà ce qu'à produisant en vivre et en eau et donc ça demande un appui terrestre sous forme de dépôt de vivres pas qu'alexandre en fait va allonger on va dire la mer pour approvisionner la flotte de l'air sinon on comprend pas on se dit mais pourquoi il s'est pas parti avec né arc avec pardon avec cratères donc il choisit un itinéraire très difficile en longeant la côte de la gédrosie donc c'est l'actuel baluchistan pakistan et avec 25 mille hommes et ça s'avère en fait un véritable désastre donc d'abord il va traverser des régions très très pauvre où il croise des peuples extrêmement misérables que les grecs appellent des mangeurs de poissons et il va lui-même d'ailleurs diviser un moment sur son son corps en deux parties avec l'un qui va suivre l'itinéraire des caravanes un peu plus plus au nord et lui alexandre avec donc des troupes d'élite mais aussi un convoi de femmes et d'enfants traverse un désert côtier donc le désert du macran qui longe le littoral sauf que il ya un moment où les locaux gédrosiens notamment se révoltent donc il n'a pas les vivres on peut pas compter sur les vivres et donc le désert du macran donc on est baluchistan d'une région particulièrement inhospitalière couvert de maraques salés comptant très peu d'oasis à voir aussi qu'il ya une brusque montée d'un torrent qui emporte aussi des parties de l'expédition et la troupe va mettre deux mois pour accomplir 700 km donc à travers ce désert qui finit par faire sa jonction avec le contingent de néonatos et on estime au moins à 6000 personnes qui seraient mortes de soif d'épuisement durant cette marche d'autant qu'en fait les quelques dépôts de grains en fait ont servi à approvisionner la flotte de néarc donc d'ailleurs tous les chevaux toutes les bêtes de sommes meurent au cours de ce périple 1 et d'ailleurs le plus frustrant on dira cette souffrance était inutile parce que jamais avec ça on n'est parvenu à établir le contact avec la flotte de néarc et donc il parvient en carmanie donc la carmanie c'est en iran confin entre l'iran et le pakistan et donc alexandre est alors rejoint par cratères donc il avait qu'on a dit peu près la route du nord donc pour revenir rapidement sur la expédition de néarc qui est très connue donc néarc le crétois il a pour second onésicrits on en avait parlé parce que les deux vont faire des récits très très précis donc elle a pour mission de longer la côte de ce qu'on appelle à l'époque la mer érythrée c'est l'actuelle mer d'aumans pour aller le frat afin d'ouvrir donc une route commerciale entre l'indé et la babylonie donc on avait dit 120 navires plus de dix mille hommes c'est quand même une flotte considérable moi elle part avec un mois de retard à cause des vents de moussons elle est confrontée à plusieurs tempêtes qui coulent plusieurs navires et en fait néarc ne va jamais vraiment on va dire stationner on va dire enfin voilà faire des dépôts on dira car il craint les désertions on peut le dire à marée sachant qu'on l'avait dit les dépôts de vivres sont attaqués par les populations locales les légers drosiens et donc les seuls aliments qui sont disponibles proviennent de la mer donc il y a 1300 kilomètres d'exploration 80 jours de navigation et il finit par arriver dans le détroit d'hormuz donc l'actuel émirat arabe uni et là et ben il se rentre devant d'alexandre donc qui on a vu a traversé très difficilement désert de gedrosi et là alexandre est fou de joie parce qu'il pense en fait sa flotte perdue et donc il accueille les transports d'allégresse et ensuite néarc poursuit donc sa route jusqu'au bout de le frac en décembre 325 donc c'est vraiment important parce que c'est la réouverture en fait des routes commerciales entre le monde indien et la mésopotamie donc qui sera ensuite reprise plus tard par les marins arabes donc voilà pour ce difficile retour